Distingués, Commissaires du gouvernement, Rés des tribunaux de première instance de Port-Bresse, de la Croix-les-Bouquets, de Miragouane, de SEMA, Messieurs les vocades de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, La situation sécuritaire globale dans le pays est préoccupante. Les familles sont fatiguées de pleurer la mort de leurs proches en raison de l'accroissement évident des cas de criminalité sur l'ensemble du territoire national. En effet, au plus haut niveau de l'État, nous sommes conscients de cet état de fait et sommes en train de tout mettre en œuvre en vue de continuer à troubler le sommeil et la tranquillité d'esprit des bandits et permettre un retour calme dans le pays. La situation est certes grave, mais elle est sous contrôle. De multiples enquêtes et opérations ont été conduites en vue de traquer les voyous qui sèment la peine et le deuil dans les familles haïtières. Messieurs les représentants du directeur général de la police nationale, je vous passe des instructions fermes et claires en vue d'adopter des mesures sévères à l'encontre de ces bandits qui constituent un cercle pour la bonne marche du pays en général. Je vous enjoins de prendre toutes les dispositions préventives et répressives nécessaires afin de les traquer jusqu'à leur dernier recrochement. Toutes les structures de sécurité du pays doivent être sur leurs pieds de guerre. À tous les commissaires du gouvernement chargés de mettre l'action publique en mouvement contre les contrevenants à la loi, je vous enjoins de rester en état de veille permanente. Je profite de ce destin solennel pour m'adresser au commissaire du gouvernement de la zone métropolitaine. Et à celui de Saint-Marc, à celui de Miradois, plus spécifiquement du nombre de cas de criminalités enregistrés au sein des juridictions placées sous leur contrôle. Un signal fort doit être envoyé à la population. Tolérance zéro contre les bandits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être envoyé à la prison ou bien un cimetière. L'État n'est pas situé au gouvernement. Par ailleurs, en ma qualité de ministre de la justice et de la sécurité publique et père de famille à la fois, je demande aux parents d'exercer leurs droits de garde sur leurs enfants mineurs et de veiller aux fréquentations de leurs adolescents. La famille, c'est la cellule de base de toute société. Donc, tant vaut la famille, tant vaut la société. Les structures étatiques sont en train de se mettre en quatre pour résorber la criminalité sur l'ensemble du territoire national. Parallèlement, je lance aussi un vibrant appel aux parents qui doivent conjuguer leurs efforts en évitant de laisser leurs enfants à l'arrivée. Parallèlement, Parallèlement, il y'a aussi un потому que vous mènez de le pouvoir se mettre en train de ne pas de lire les machines à l'arrivée. Si pouvie ici et je pense!? Parallèlement, 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 Et ce faisant, vous faites montre votre sens de bon citoyen. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ne reste pas seulement à son bureau. Le 24 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur, le commissaire du gouvernement de la tribunal de première estale de Port-Presse et moi, nous étions dans les rues à 1h du matin. Le nommé Dolce Sébastien Josué était arrêté en face de l'hôtel Oasis. Il avait en sa possession un fusil d'assaut. Vers 1h du matin, son dossier est envoyé au cabinet de juge. Le même jour, Anderson Benjamin et Wittmar Jean-Baptiste, ils ont été arrêtés en face du collège canado-haïtien avec une arme de calibre 38. Son dossier a été déféré au correctionnel pour détention illégale d'Amafe. Le BMTS a opéré plusieurs saisies de cargaison d'Amafe, particulièrement à Saint-Marc et au Cap-Haïtien récemment. Le 1er novembre 2020, dans la zone de l'Ancaï, des bandits ont kidnappé Mme Suzanne Hiner. Le 2 novembre 2020, les jeunes Félix, l'Owenski-Succès et la Marronée ont été arrêtés. Le dossier est actuellement au cabinet d'instruction. L'otage a finalement été relâché. Pour le dossier Evelyne Césaire, dans ce dossier, la jeune écolière sauvagement assassinée, le dimanche 1er novembre, son cadavre a été découvert sur les détritus à Dermas 24. Le juge de paix de Dermas, M. Jean-Fleurie Raymond, a procédé au constat du cadavre. Après ce constat, le paquet de pauvres presse a donné délégation de pouvoir à la DCPJ pour approfondir l'enquête. Le nommer au bergiki Joseph a donc été arrêté. Lundi 9 novembre, à 3h du matin, à Dermas 24, une opération de la PNH a permis de mettre la main au collègue de Évaldormessan et Michel Djéry Dommersan pour leur implication présumée dans l'assassinat de la jeune écolière. Ils sont tous passés aux aveux. Mercredi 10 novembre 2020, le CG de Paix de Pau-Prince a adressé une correspondance au docteur Armel de Morsi qui a réalisé l'autopsie du cadavre. Un gang armé a été démontré à Gromand. Sonne Tzidari, ce camp attiré sur le cortège de la première dame sortant de port de paix pour rentrer à Port-Presse. Le chef du camp, Verdeus, après Dieu, alias Tibout, a été arrêté au Conaïf. Tonnel souffrant, un autre membre du camp a été arrêté à Grompé. Ses malfrats ont aussi participé dans l'assassinat d'un inspecteur de police à Bas-Saint-Bleu. Le 4 novembre dernier, Jean-Patrick a été arrêté pour enlèvement et séquestration ce dossier au cabinet d'instruction et j'ai eu des rapports sur une currielle d'autres cas similaires. Donc, le travail a continué sans brésouf. J'exige de la PNH de lancer une opération tolérance zéro contre le kidnapping qui décapitalise toutes les couches de la société et qui nuit à la quiétude d'esprit des citoyens visibles. La PNH doit identifier les foyers et réseaux de kidnapping et agir efficacement et professionnellement afin de maître cette roue hors d'état de nuit. Les policiers de service doivent être clairement identifiables. Le port de la Kaboul doit être mieux réglementé. Il faut que la PNH s'assure d'un contrôle effectif du personnel policier tant au niveau des commissariats que des unités spécialisées. C'est voler qui s'y tire voler. C'est qu'il n'a pas qu'il s'y tire qu'il n'a pas par un voyageur sous petit qui s'y tire voisins ou même tout ou concernés, veille si pas de mauvais envies dans l'entourage pour dénoncer vous. Opération s'en pas souffle. la mobiliser toute force de l'ordre. En permanence, la population a mérité la paix. En plus, le monde a préparé pour profiter des autres dans la date important dans l'histoire nous, dans le 10 novembre pour craze le business et détruire l'État. En plus, les citoyens veulent profiter de l'État pour revendiquer pour l'État attendait mais en plus, l'on a préparé pour qu'il n'a pris des choukall et l'on mal l'on n'est pas li pré par l'État du 10 novembre symbolisé dans l'histoire nous, nous avons affronté la mép puissance colonial et nous battons. Nous avons battons pas parce que nous avons pris mais parce que liberté n'est pas pris. Je dis qu'on dans ce monde vle prive nous de liberté et continue à faire dire que pour enrich choukall mout kap qui n'ape nous se place kolon yop pas que yop prive nous de liberté nous yop yon sel coup tout san te réti travail nous réti fait pendant tout vie mout kap détrui bien citoyen krasé infrastructures etat se la jan tax nou yop yop détrui kanko sois moun kap patisipé nan projè ralé pep la des sand itilize men metod kolonial yop pou empêché réaction nan fe pep l'état pa 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 pep et pep haïtien pa kon pep quel que soit banj ki nan men quel que soit relation depi wa fe sa sa pa sa na fe sand do e fe pas ke pep la bezoen sekurité merci image et qui sa me bien comme décision la campagne pour l'institution que c'est là nous voyons l'image de la population que c'est par banj en 8 dans Paris des banj l'homorité de l'état pour être merci beaucoup monsieur le ministre les gens jouent les augustes pour la métropole monsieur le ministre répond d'abord ensuite merci mais vous pour l'attention m'est avoué dit nous que tout le dit là toutes les fois qu'il y a beaucoup condamné à une peine afflictive et infamante il y a l'un qui a un juif de droit civil et droit politique en matière de délit en matière de crime m'est vlet que ça a été une notion élémentaire pour tout monde qui là pour la presse en particulier que en matière de délit et de crime tout citoyen est policier autrefois on disait tout citoyen est gendarme tout citoyen est soldat mais aujourd'hui nous sommes bien élus de la remobilisation des forces armées en matière de délit de crime tout citoyen est gendarme tout citoyen est policier la force publique il paraît que seulement au niveau des forces armées et des policiers mais irrétés pour population pour citoyen et bien ka constate en flagrant tout délit ka pomè tout crime ka pomè pou yon kapab poté kolé avec la police yon kapab poté kolé avec force publique pou kapab arrêter et yon même yon kapab arrêter tout cela veut dire que dans le cas et bien de la jeune épaulière et brine s'échelle nous connaît que résumé bantissante même le d'avoir fait aveu nous connaît qu'aveu qu'on y a les par l'arène des poifs mais c'est encore le point que l'ye et bien non maté à ça et bien c'est mal fois ils ont été arrêtés et à faire qui est qui complice avec qui est pas complice ça c'est travail la police avec la justice il y a qui dirige et il y a qui en coup tout cas par prison même le y a mandat va arrêter vous faites du bien à la population mais sinon citer ou tu me sou te que mandat l'air ça pas bêtis que la justice la police pas pour suivre merci et c'était les juges qui par aller dans coup d'appel et ma part tirer attention tout nous qui la les populations captant de nous sur les réseaux sociaux dans télévision dans radio que ce ministère de la justice qui gagnent pour à louer car pour tribunal pour coup d'appel pour coup de cassation l'autono investissement c'est la main au pelier nous ne jamais louer car pour coup d'appel de pour presse et quand vous parlez ensemble avec nous il y a plusieurs juges qui sont mal à l'aise parce qu'il a touché l'âge à l'état il a envie à le travail mais ce n'est pas par l'aise de solidarité qui fait que il va aller étant que il est sous le contrôle du CSPJ ou par j'en connaît les mandats au S qui est ive ou bien les mandats au ive si on n'a pas collé ou et bien on dossier il y vient le travail tout et il y à cela trois mois et plus que le CSPM composé du Premier ministre du ministre de la justice du directeur général de la police de l'inspecteur en chef de la police et tout lot autorité de le san nan palet justice pou kapap inspirer confiance au magistrat as ki agra la sécurité pou ke y 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 pou se espéji pou me díl ke nan justice nan pak a genyen sa w le politi justice nan lille la pas se que population a soufri tout pou le bin en prison eh bien se y 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 tan jugement se lor se ke jugement fête y y y y y y pen gu bay se les sa moun nan kou pa tout le fois que moun nan pou ko juje son présomption d'innocence kou kèl genye sou tèt li sa vè tir ke devy 2 an environ kou d'appel la pa fonctionné genye moun gen nan prison moun vini nan ministè pou kapab konbatt deten chon brevet volongé nou gen bat ton nan ou nou pou nou kapab konbatt parce que détention preventive volongé c'est pas seulement au niveau des tribunaux de première instance mais au niveau des comptes d'appel également donc d'appel qui par fonctionnel qui dysfonctionnel devient détention preventive volongé à la continuer il y a accès en av à 100 pouces le commissaire du gouvernement il a le droit détesté rappel non action criminelle sans assistance de jury le condamné il y a un droit qui capable de la qui appelle sur une ordonnance de juge d'instruction si pour d'appel la fonctionnel pas fonctionnel le détention préventive non le pour non j'ai pas garder nous qui de yon par met les vos fesses par circuler normal par fonctionnel normal parce que moi même c'est do c'est de voir visite le prison pour mwen qui etat que prisonnier yon yon kapat trouver liberté pour sak mègite liberté et trouver condamnation pour sak mègite condamnation men loup pak ap korde yon bon et yon loup ap dé korde yon sa c'est par la justice ça c'est extrême injustice que yon nous demandez pour toute entité tout acteur judiciaire le cspj la police les commissaires du gouvernement tout pour la population pour nous capable de travailler en synergie pour nous capable de rétablir l'ordre la sécurité la paix dans les esprits la paix dans les familles la paix en général merci